Salut à tous, c'est Laskopas, on se retrouve pour une vidéo de conseil sur Zenyatta. On va voir ensemble ce qu'il faut faire pour être un bon zen, c'est parti ! Comme vous le savez, Zenyatta est un héros de type support. Comme d'hab, le premier conseil, jouez votre rôle. En tant que Zenyatta, vous avez 4 missions. La première, c'est de donner de la vie à vos alliés. La deuxième, mettre de la pression sur vos adversaires. Donc pour ça, vous disposez de 2 ordres, celle d'Harmonie et celle de Discord. L'avantage du soin de Zen, c'est qu'il est facile à placer, qu'il est constant. Et qu'une fois qu'il est placé, vous êtes indépendant. Contrairement à une Ana ou une Ange par exemple, vous allez devoir rester avec votre allié. Là non, vous le placez et ensuite vous êtes indépendant. Il va aussi permettre de soigner facilement des persos à grande mobilité ou à verticalité. Comme Genji ou Winston par exemple. Ensuite, on a cette fameuse orbe de Discord qui est très puissante et qui met beaucoup de pression sur l'adversaire ciblé. Du coup, pour être un bon Zen, il est primordial d'avoir constamment ses orbes actives. Et pour ça, ça va être con, il suffit que vous soyez en vie. Dites-vous que si vous placez vos orbes et que vous vivez, vous faites déjà presque votre taf. Vous remplissez 2 missions sur 4. Après voilà, rester en vie, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Car vous n'avez pas de mobilité, pas d'escape, de moyens de vous rendre invulnérable ou de vous soigner. A part avec l'ulti, mais ça on en parlera après. Et vous avez 200 PV. Donc vous êtes une chips comme on dit. Du coup, il va falloir être un minimum intelligent. Pour ça, rien de bien sorcier. Soyez toujours derrière votre équipe. Jouez reculer. Il faut que pour vos adversaires, ça soit un vrai problème de venir vous toucher. Jouez safe quoi. Prenez pas de risques. Pas de décision active. Il faut vraiment que ça soit mesuré. Comme je l'ai dit, reculer de manière à ce que vos adversaires, ils aient vraiment du mal à venir vous toucher. Jouez proche des murs aussi. Comme ça, même si vous prenez un moment des dégâts, vous vous décalez derrière le mur. Sur vos 200 points de vie, vous savez que vous en avez 150. C'est des points de bouclier. Ça remonte tout seul. Voilà, vous prenez des dégâts ou vous vous cachez derrière votre mur. Vous attendez que ça remonte. Et ça sera bon. Autre chose d'important avant de passer à la troisième mission. Pensez à surveiller le deuxième healer de votre équipe. Retournez-vous fréquemment, car c'est souvent lui la cible prioritaire à soigner ou à protéger. Donc ayez toujours un œil attentif et vigilant sur lui. Donc on peut passer maintenant à la troisième mission, qui est de faire des dégâts. Alors attention, n'oubliez pas tout ce que j'ai dit avant. Vous ne vous mettez pas à vous transformer en DPS ambulant sous prétexte que j'ai dit qu'il fallait faire des dégâts avec Zen. On est bien d'accord qu'il faut faire des dégâts mesurés. Des dégâts intelligents. Évidemment, Zen, Zenyatta, quand on place une discorde sur un adversaire et qu'on lui met deux chutes dans la tête, on tue quand même un perso à 200 points de vue. Donc forcément, on ne va pas négliger cette partie-là de Zenyatta qui a quand même une capacité à mettre de lourds dégâts sur un adversaire. D'autant plus que vous avez votre tir secondaire qui est quand même très efficace et très utile. Il suffit que vous passiez un peu en phase d'observation, que vous regardez où sont placés les adversaires. Là, vous avez mon discorde. Vous vous cachez derrière votre mur, comme je disais un peu tout à l'heure. Grâce à la discorde, vous savez, vous connaissez le déplacement de votre adversaire, puisque vous vous voyez à travers le mur. Donc là, vous pouvez charger un tir secondaire. Vous vous décalez. Essayez de le toucher et de lui mettre dans mon tir chargé dans la tête. Vous vous recachez tout de suite. Et pourquoi pas en charger un deuxième et voilà, faire des phases comme ça. Des phases à base de je me cache, je charge, je me montre, je tire. Je me cache, je charge, je me montre, je tire. Bien sûr, ça ne se résume pas toujours à ça. Mais c'est souvent comme ça, on colle des dégâts avec Zenyatta. La dernière mission de Zenyatta est basée sur l'ultimate. C'est de sauver vos alliés grâce à cet ulti. Donc le mieux, c'est de répondre à des ultis adverses, généralement de type DPS. Par exemple, un Genji qui est ulti, un soldat qui est ulti. Vous utilisez votre transcendance pour protéger de cet ulti-mate là. Voilà, on va maintenant passer à l'analyse d'une de mes games. Et on va voir si je respecte les conseils que je donne moi-même. Voilà, première chose, on a vu tout de suite un chacal en haut. Première chose qu'on a fait, c'est qu'on la discorde, on lui a tiré dessus. En attendant, notre orbe d'harmonie, elle était placée sur Reinhardt. Dès que j'ai vu qu'il y en avait un qui avait perdu de la vie, je l'ai placé sur un autre. Là, je me suis mis en phase d'observation, j'ai vu un bastion. Je les discorde, je les DPS. En phase d'observation, je vois que Mahana a perdu de la vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout de suite, il faut surveiller le deuxième healer de sa team. Et donc, tout de suite, j'ai placé une harmonie sur Anna. Là, pareil, je suis repassé en phase d'observation, j'ai regardé où étaient les ennemis pour placer une discord. J'ai pris des dégâts, je me suis tout de suite mis safe derrière mon Reinhardt, voire derrière les murs. Comme j'ai dit tout à l'heure, on joue avec les murs. Donc là, encore une fois, tous mes alliés sont avancés, sauf moi. Pourquoi ? Parce que je suis un support et que je sais qu'il faut que je joue reculé. J'en profite, voilà, toujours pour mettre des discord. On regarde, voir les déplacements à travers les murs, anticiper et placer des tirs secondaires chargés. Là, tout de suite, on a vu qu'il y avait un ennemi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se met en phase d'observation, vous avez vu le choix avec les murs. Je le vois, je le discorde, je rate un peu mes shoots, là ça y est, je suis dessus, je le DPS, mon Bastion le termine. Et hop, on n'a rien de temps, on a capé le point, on est on fire. Et en plus, c'est nous qui avons fait le plus de DPS de la team. Objectif A, capturé. Lancer l'attaque sur l'objectif. Hop, voyons voir, c'est pas une idée d'or, là. C'est moi qui ai fait le plus de DPS, peut-être même le plus de heal. Ok, donc vous avez vu, je me retourne, je regarde. Bon, forcément, il y avait un ulti chacal, donc obligé de regarder le déplacement. Mais c'est pas moi qui suis tout devant à aller voir. Là, encore une fois, j'ai observé, j'observe ma Hanna. Voilà, il y a des bombes qui passent de chacal, hop là. Donc là, on a essayé de mettre, voilà, on a de l'harmonie sur lui, il est parti chercher lui. Donc tout de suite, je mets l'harmonie sur mon Renard, je DPS derrière lui. On a pris un kill. Je me remets en phase safe, toujours reculé. Voilà, j'ai Discord la Hanna, c'est une priorité de Discord, les supports comme je l'avais dit tout à l'heure. Elle me DPS bien, je me mets safe. La hanche qui vient se donner à nous, parfait. Tout de suite, l'harmonie qui a été remplacée sur mon Renard, hop là, on re-discorde. Donc là, j'ai paniqué, j'ai cru que j'allais mourir, du coup, j'ai utilisé mon harmonie. Euh, j'ai utilisé mon ulti mate. Mais du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment que mes alliés push avec nous. On a pris du frag, on peut aller push sur le point grâce à mon ulti. Malheureusement, ils sont pas venus. Heureusement, je me fais moi-même repousser de position safe. Du coup, on est bien, on est tranquille, on dépèse de loin, on place des discords. Donc, on se cache derrière le mur, on charge des clics droits. Enfin, des tirs secondaires, parce que moi, je suis pas au clics droits, je suis à la main. Donc là, on a vu un bastion qui s'est placé, on l'a discorde, on s'est mis safe, on charge le tir secondaire. On regarde où il est, bon, il a disparu, c'est pas grave. On a notre orbe qui est toujours en train de healer. Et on a notre discord qui est de nouveau replacé. On voit un bastion, on lui tire dessus. Là, je pense que je suis tombé sans le faire exprès. Alors là, voilà, des fois, c'est pas évident que des PS avec Zenyatta, du côté comme ça, c'était pas bon, j'ai raté la hanche, c'est pas bien seul. Euh, des fois, on perd un peu le sang-froid aussi. Ok, on entend. On dépasser son dépasser. Et là, c'est bien, on a eu la roue. On va sauver vite fait notre faucheur. Il sait pas aller prendre les packs, c'est à moi, vu que c'est moi le leur. Voilà, on a tué et la hanche, et le soldat. Bon là, c'était la merde. On est mort là-dessus. Et vous avez vu, jusque-là, je respecte assez bien ce que j'ai dit. Je suis assez agressif quand même, parce que j'ai aussi mesuré le niveau adverse. J'ai vu qu'ils étaient pas trop bons, ou du moins, je les ai sentis moins bons que moi. Donc, je me permets certaines libertés, je me permets de des PS un petit peu. Mais je reste quand même, toujours assez safe, toujours un peu derrière les murs, toujours en phase d'observation. Je vois que ma hana prend des dégages de la heal. Enfin, pour le coup, c'est un cri qui a pris la heal, parce qu'il est passé devant à ce moment-là, mais bon. Ça, c'est un truc aussi à garder à l'esprit, parfois. Quand vous voulez que votre Zarya ou des trucs comme ça vous donne quelque chose, s'il y a tout le monde qui passe devant, ils n'y arriveront jamais. Pareil pour la hana. Allez, j'arrête de m'écarter. Voilà, on a réussi à avoir la hanche, c'est une des priorités à focus. Tout de suite, je lui mets la Discord, je vois ses déplacements, je tire secondaire. Et là, qu'est-ce que je vois ? Elle se donne comme tout à l'heure. Donc, il y a une pièce, notre faucheur a pu la terminer. Ok, il y a la boue qui est partie, on se cache. Alors là, il y a trop de monde à iler, de tous les côtés. Donc là, c'est pas bien ce que je fais. Je donne une orbe, puis je la redonne à quelqu'un d'autre, puis de nouveau. Ça, ça sert à rien. Il faut la laisser à une personne, jusqu'à ce que ça remonte vraiment bien. sa vie. En général, mieux vaut la donner à des persos à 200 points de vie, ça les healera mieux. Généralement, c'est plus en Johanna qui vont être utilisés pour soigner les tanks. Du coup, j'ai ulti, histoire de soigner tout le monde d'un seul coup et de sécuriser le point. Mais voilà. Après, c'est quelques conseils, j'espère que ça vous sera utile. Moi, c'est comme ça que je vois Zenyatta. Ce que je récapitule un petit peu, c'est vraiment jouer derrière ses alliés, toujours. Avoir toujours ses deux orbes d'active, la discord et l'orbe de heal. Après, ça va être beaucoup de decision making. C'est-à-dire qu'il va falloir discorder la bonne cible, généralement le support. Il va falloir guider le bon allié aussi. S'il y a un Genji, s'il y a une Pharah, c'est sur eux qu'il faut avoir des yeux vigilants. Ça va être aussi des fois d'être contraint à switcher. Parce que malheureusement, quand il y a une Tracer et un Genji qui nous agressent, ça devient trop dur de survivre avec Zen. Surtout si vous ne jouez pas en team et que les alliés ne se retournent pas trop sur vous. Généralement, ils regardent ce qui se passe devant eux. Donc quand il y a trop de flanqueurs qui viennent agresser quand je joue Zen, moi, je switch. Généralement, je switchais sur Lucio. Ça me permettait une meilleure survivabilité. Maintenant que Moira est sorti et que j'en ai fait un main, c'est vraiment kiffant. Parce qu'un Genji qui vient m'agresser, c'est moi qui le termine en 2-2. Donc là, c'est vraiment la vengeance par rapport à tous les Genji qui m'ont fait chier quand j'étais un Zenyatta. Ça ne veut pas dire que je joue plus Zen. Il est toujours très utile dans certaines compos et sur certains plans. Mais voilà, en clair, quand il y a trop de flanqueurs que vous ne pouvez vraiment pas faire le taf, n'hésitez pas quand même à switcher sur un healer qui a plus de survivabilité comme Moira ou Lucio. Donc si je récapitule, entraînez-vous sur le DPS de Zenyatta parce que ça peut quand même faire vraiment de lourds dégâts. Donc là, il n'y a pas de secret, un peu de Anna Challenge et compagnie, histoire de bien viser les têtes et de maîtriser la vitesse de ses projectiles. Puis ensuite, la transcendance, généralement, comme j'ai dit, le mieux, c'est de répondre à des outils. Bah, c'est aussi pour répondre. J'ai parlé des outils DPS, mais il y a un graviton de Zarya. Voilà, quand vous utilisez une transcendance des Zenyatta là-dedans, généralement, ça fait quand même bien le taf. Pareil, s'il y a un KT qui est parti de Reinhardt et que vous n'avez pas été pris dedans, vous lancez la transcendance, vous soignez tout le monde à l'intérieur, ça marche très bien. Sur un Blizzard de Mei aussi, enfin, voilà, tous ces outils-là, vous vous en doutez. Maintenant, ça ne sert pas que à ça. Alors, des fois, ça peut servir à s'auto-soigner soi-même. Certains diront qu'il ne faut pas le faire. Généralement, justement, les flancers font en sorte de forcer la transe et ils ont réussi leur taf en faisant ça. Mais d'un autre côté, si vous ne le faites pas, vous mourrez. Donc, si vous mourrez, ils se deviennent à 6 contre 5 et ils auront de bonnes chances quand même de gagner le fight. Moi, je me dis, des fois, ce n'est pas forcément mauvais de l'utiliser pour se soigner et dire à tout le monde, bah, j'ai utilisé ma transe, goon, push, et potentiellement, grâce à ça, on va quand même prendre l'ascendance sur le teamfight. Donc, ça peut aussi, voilà, ça peut être un choix de se dire, ok, j'utilise ma transe pour me sauver. Ou à l'inverse, de se dire, bah, là, ce n'est pas la peine que je l'utilise. Tant pis si je meurs. Voilà, on a déjà presque capé le point. On a pris deux tiers. Donc, par exemple, il vaut charger 6 ultis d'un coup et se dire, bon, on push le dernier tiers avec ça. Je ne sais pas. Là, c'est beaucoup, beaucoup de décisions. Beaucoup de décisions à prendre sur le moment à l'instinct, quoi. Mais, sinon, voilà. Voilà les points pour être un bon Zenyatta. Pour les débutants, vous pouvez discorde les tanks. Parce que, généralement, les débutants, ils sont tous à vouloir taper dans les tanks vu qu'ils sont gros, qu'ils prennent beaucoup de place. Quand on évolue un peu dans le jeu, ils ne vont pas, justement, attaquer les tanks en premier parce que c'est leur rôle de tanker et plutôt prendre des persos à 200 points de vie. Voilà, maintenant, à niveau bronze, argent, or, voire même, des fois, en platine, si vous discordez le tank et que tout le monde tire dessus, ça le tombe bien aussi. Zenyatta fait aussi partie de ces persos qui contrebient les tanks grâce à ça. Donc, ça peut être un choix à faire. Mais, voilà, si vous évoluez dans le jeu, essayez de choisir vos cibles plus minutieusement que ça. Pas juste se dire, j'en vois un, c'est lui que je discorde et point, quoi. Non. Cherchez, voire même, ayez une vision de jeu, à vous dire où est mon TPS, qui est-ce qu'il est en train d'agresser. Et là, vous lui donnez un gros avantage en lui donnant une orbe de heal sur lui et à son adversaire, vous lui mettez une discorde. À ce moment-là, vous êtes sûr qu'il va gagner le duel et limite, vous pouvez vous mettre à tirer dans des tanks, par exemple, pour faire le maximum de dégâts possible sans être là à prendre des duels, quoi. Donc, voilà, c'est tout pour moi sur Zenyatta, sur mon analyse de Zenyatta. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire en mettant un commentaire ou en lâchant un petit like. Et si, à l'inverse, vous trouvez que je me suis trompé et que j'ai oublié tout simplement des choses, vous pouvez aussi le dire en commentaire ou en mettant un dislike, du coup, même si ça me fera moins plaisir. Enfin, bon, voilà, on est à la veille de Noël. Donc, c'était ma dernière vidéo de l'année. Et, bah, je vous dis à l'année prochaine en sachant que je ferai certainement beaucoup plus de contenu Monster Hunter. Même si j'aimerais bien quand même essayer de faire une petite vidéo de Moira vu que c'est un nouveau main à moi, ce serait bien quand même que je mette un petit gameplay sur ce personnage-là. Enfin, bref, salut à tous, bon réveillon et à l'année prochaine.